bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va se pencher sur une question qu'on se pose très souvent tous qui est le joueur actuellement le plus puissant de rock est ce baba est ce quelqu'un d'autre quel est le classement de ces joueurs les plus puissants il paraissait fut un temps mais ça fait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu et surtout quel est le classement des joueurs qui ont le plus de mise à mort car c'est aussi une question qu'on se pose la puissance est loin de faire tout et on préfère des joueurs moins puissant mais extrêmement combatif extrêmement actif au combat et qui n'ont pas peur d'avoir des morts plutôt que l'inverse des joueurs très puissants qui eux ne combattent pas du tout puisque un joueur très puissant qui ne combat pas ça sert totalement à rien mais avant ça je vais revenir sur un event et sur une vidéo que je vous ai fait cette semaine si vous l'avez raté je vous mets lien en haut en suggestion et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé bien évidemment toutes nouvelles vidéos et surtout 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 si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie donc on revient sur force écrasante j'avais fait un parallèle en vous disant que la rentabilité de ce type d'event où on vous donne des j'aime en récompense n'est pas au rendez vous donc à chaque fois il faut se méfier et surtout se méfier de tous les événements qui ne sont pas dans le calendrier puisque c'est des événements qui poussent à la dépense et qui poussent l'illite à encaisser bien évidemment force écrasante fait un peu exception à ça puisque certes il n'y a pas de classement certes il va vous donner des j'aime comme je voulais dit mais déjà là on est sur une base de 1950 j'aime et pas 1300 j'aime comme dans l'event dont je vous parlais donc on est vraiment sur quelque chose de plus de plus costaud en terme de j'aime on est à 30% mais à 50% de plus pardon même un peu plus de 50% de plus et donc vraiment il est à prendre à part car là on n'est pas juste sur de l'entraînement de troupes alors c'est sûr si vous êtes t5 comme moi vous avez fini recherche vous n'avez plus que de l'entraînement de troupes si vous avez toutes vos t5 puisque les recherches c'est fini et la construction c'est fini donc là pour nous ça change rien en revanche pour la grande majorité des joueurs ça change puisque là ils peuvent grâce à leur recherche ou grâce à leur construction atteindre ce palier de 257 000 et encaisser près de 2000 j'aime donc là pour eux c'est clairement rentable cet event là est rentable n'hésitez pas à y aller il n'y a pas de souci il n'est pas du tout comme l'event dont je vous parlais précédemment même s'il ressemble en plein de critères à cet event ça n'a rien à voir puisque on a un panel plus large ça sera encore mieux si on avait un classement encore mieux pour les free players qui permettent d'obtenir des sculptures parce qu'avec l'histoire de la construction et de la recherche qui permet de faire beaucoup de points si vous lancez par votre hdv 25 ou une recherche de niveau 10 pour obtenir les t5 justement là vous allez faire énormément de points et bien vous classer ça permet aux free players de récupérer quelques statues en or tranquillement à l'abri de se faire rusher par une baleine donc donc voilà je voulais revenir là dessus pour pas qu'il y ait de confusion possible on reviendra aussi en fin de vidéo je vous montrerai le cycle des roues de la chance et des mge car vous êtes beaucoup à me demander quand va arriver hier encore dans une vidéo d'hier dans les commentaires quand va arriver tel commandant quand va arriver richard quand va arriver in seo quand va arriver guanyu etc etc donc je vais vous montrer un screen très précis qui va vous donner le timing selon l'ancienneté de votre serveur de qui arrive quand et sous quel est le le cycle je dirais de vie d'arrivée de chacun des commandants selon l'ancienneté de votre serveur d'ailleurs je voyais on est déjà à l'ili touffe déjà des serveurs en 1700 donc donc c'est énorme 1700 vous vous rendez compte on a dépassé c'est vraiment énorme le jeu le jeu grandit bien et c'est vraiment c'est tant mieux tant mieux pour nous pour les anciens puisque avoir des nouveaux joueurs c'est toujours plus agréable d'ailleurs en parlant de nouveaux joueurs je vous rappelle que mon serveur le 11 64 recrute activement on a on accueille de plus en plus de joueurs et de plus en plus de demandes donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre vous renseigner pour nous rejoindre en groupe ou seul je vous rappelle que notre recruteur chez nous en chef n'hésitez pas à l'ajouter en tant qu'amis c'est alex maroufleur hop là donc pas ça alex maroufleur dont l'idée est le 11 78 32 72 n'hésitez pas à le contacter ingame je vous ai déjà mis son lien discord dans plusieurs vidéos mais il préfère vraiment qu'on le contacte ingame donc ajoutez le en ami avec son idée le 11 78 32 72 et n'hésitez pas à le contacter pour voir un peu si si mon royaume vous intéresse et si vous pourrez venir chez nous et qu'on pourra vous accueillir dans des bonnes conditions on peut accueillir des grands groupes sans vous disloquer bien évidemment vous mettre tous dans la même alliance même si on commence là à être vraiment très nombreux avec tous les nouveaux arrivants mais n'hésitez pas à candidater à le contacter ou à venir vous renseigner voilà donc allez c'est parti on va voir un petit peu ce classement donc qui est actuellement le plus puissant qui a le plus de kills c'est assez sain on va le voir on va je aussi vous montrer quelques mêmes qui m'ont bien fait rire dont un qui me fait souvent rire et je ligne que souvent surtout en tant que kvk c'est celui là franchement celui là je le ligne que tout le temps moi et je le trouve à mourir de rire c'est c'est exactement ça et je le vois souvent vous l'avez forcément déjà vu moi celui là franchement c'est c'est tellement vrai quoi quand vous connectez vous prenez un fait changer un changeur de destin et bah vous êtes vous êtes bien vénère parce que ça veut dire que vous êtes bien fait l'athée et ça ça même moi ça m'arrive encore un compte j'oublie que c'est le cas par exemple le jeudi je lance mes troupes jeudi soir juste juste avant de fermer le jeu je lance mes troupes et j'ai oublié que le lendemain c'était le cas et forcément vous vous réveillez et vous êtes bien fait l'athée donc bon allez c'est parti voyons ce premier classement donc ce premier classement on le voit le joueur le plus puissant n'est pas baba contrairement à ce qu'on pense peut-être je dis dépenser dans le jeu et baba puisque baba est le seul à avoir donné enfin le seul le seul très 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 gros joueur à avoir donné le montant de ses dépenses avoir rendu sa public évidemment c'est une information que lui donne elle on n'a qu'à la prendre pour argent comptant on peut pas leur remettre en cause le chiffre qui donne vrai ou pas puisqu'il avait annoncé il ya de ça un mois et demi je vous en avais parlé dans une vidéo un mois et demi ou deux mois que son taux de dépense dans le jeu si on cumulait tous ses comptes était de 810 mille euros donc à présent il doit avoir atteint millions d'euros tranquillement vu son rythme de dépense mais en tout cas en puissance ce n'est pas le joueur le plus puissant alors ça change rien le joueur le plus puissant est rock er alors est ce que c'est est ce que c'est rock premier veut que ça se prononce et c'est que c'est rocker je pense que c'est rock premier qu'il a voulu dire je ne sais pas non parce qu'il aurait mis first st peut-être rocker donc qui à 585 millions 696 milles de puissance au moment de ce screen actuellement il est à 594 millions et au moment du où vous verrez cette vidéo peut-être qu'il aura passé la barre des 600 millions donc ça sera probablement le premier joueur à passer les 600 millions sont qu'ils sont autres qui il est pas mal il a un taux d'un tiers 243 millions ce qui n'est pas exceptionnel j'ai des joueurs sur mon serveur qui ont plus de 243 millions de kills mais c'est un très très bon score déjà un ratio d'un pour trois nous on préfère les ratios évidemment de 1 pour 1 ou 1 pour 2 c'est à dire un kill pour deux puissances ou un de puissances pour un kill bien évidemment mais c'est un bon ratio c'est un gros joueur qui se bat en tout cas on a baba aussi baba évidemment se bat il est presque un ratio de 1 pour 1 je dis presque comme si il ya il ya 100 millions d'écarts entre les deux mais à ce niveau là 100 millions c'est pas si énorme que ça donc à 541 millions donc baba énorme bien évidemment et beaucoup de kills en revanche on voit qu'après en termes de kill les trois suivants c'est nettement inférieur puisqu'on passe sur une barre de 1 pour 3 entre 1 pour 3 et 1 pour 4 donc on a marverick elle je vous en avais déjà parlé il ya longtemps il ya trois ou quatre mois j'avais fait une vidéo sur marverick elle qui n'a pas beaucoup bougé depuis le temps il reste à 525 millions pour 195 millions de kill marverick elle c'est un joueur qui qui change souvent de nom comme rock er aussi c'est un joueur qui change souvent souvent de nom contrairement à baba donc ça reste des joueurs puissants ce top 3 bouge peu à ma connaissance il bougeait beaucoup l'année dernière le podium on voyait beaucoup de mises à jour mais là ce ce top ne bouge plus ce qui serait intéressant d'avoir c'est de réussir à avoir tour tout leur rérol tout leur compte de femmes et faire le cumul car en cumul peut-être que baba est premier car si je dis pas de bêtises il a deux comptes deux autres comptes t5 baba donc sur au moins un qui à 130 ou 140 millions donc si on cumule tous ses comptes peut-être que c'est le joueur plus puissant du jeu à voir donc marverick elle à 525 millions juste derrière baba en kill en revanche donc comme je vous le disais il est très très loin il est qu'à 195 millions donc est-ce que marverick elle se bat peu c'est probable car car par exemple moi j'ai 100 millions de kill donc c'est deux fois moins mais j'ai cinq fois moins de puissance donc donc presque ouais presque six fois moins de puissance donc c'est c'est assez étonnant donc il se bat peu donc si vous êtes sur son serveur avec lui ou si vous avez déjà été dans un kvk avec lui dites moi si marverick elle dites moi en commentaire si c'est un joueur qui se bat beaucoup ou pas mais là en tout cas ça laisse penser ce score qu'il ne se bat pas énormément texas tiger numéro 4 je ne connais pas du tout texas tiger c'est la première fois que je vois son pseudo donc on baisse quand même de 100 millions de puissance là et en revanche en termes de kill on baisse de beaucoup moins donc c'est un joueur qui a un ratio un peu supérieur à 1 pour 3 donc 447 millions on reste sur des puissances énormes vous imaginez le nombre de t5 qu'il doit avoir il doit avoir 30 millions de chaque tranquillement ces joueurs là après on a un joueur asiatique alors je ne sais pas prononcer ni lire ce nom si je ne sais même pas si c'est coréen chinois je ne sais pas de quelle région d'asie ça vient si vous savez mettez le n'hésitez pas à me le mettre et surtout comment ça se prononce comme ça au moins j'aurai appris quelque chose donc 326 millions on rechute de 100 millions vous voyez ça chute vite les trois premiers se tiennent bien en termes de puissance en termes de kill c'est pas du tout équitable ils se tiennent pas du tout mais en tout cas en matière de puissance ils se tiennent bien et là on a une chute 326 millions on passe tout de suite sous la barre des 350 millions je vous montrerai par la suite le classement des joueurs qui ont le plus de kill comme je vous l'ai dit donc on verra qui est le plus puissant donc en sixième position on voit on a evil noon on voit bien qu'on va passer sous la barre des 300 millions evil noon un gros combattant puisque vous le voyez sur ce classement des plus puissants en tout cas il est à 1 pour 1 c'est l'un des meilleurs ratios qu'on a je dis bien l'un des meilleurs puisqu'on en a un nettement supérieur en dessous donc evil noon 303 8 millions de puissance pour 317 millions de kills donc forcément un gros combattant kill gross 303 millions pour 140 millions donc un peu supérieur à 1 pour 2 on a encore un noon alors est-ce que c'est un re-roll ou est-ce que c'est ils se sont mis les mêmes particules je pense que c'est la même particule c'est les fameux deux joueurs asiatiques à mon avis qui trustaient le podium puisqu'il était deuxième et troisième pendant longtemps l'année dernière à 298 millions donc aïe on est passé sous la barre des 300 millions pour 200 millions de puissance donc aussi un bon combattant après on a super mozio des rl donc 285 millions pour 410 millions de puissance c'est lui qui a le meilleur ratio puisqu'il a pratiquement 2 de kill pour 1 de puissance donc c'est tout simplement énorme c'est comme si j'avais 200 millions pour 100 millions de puissance donc c'est énorme un gros combattant et pour finir ce top 10 javi londo jamais entendu parler 272 millions de puissance énorme pour 125 millions de kills ça reste un score relativement faible au regard de sa puissance en roche pour lui donc vous le voyez aujourd'hui si vous voulez rentrer dans le top 10 des joueurs les plus puissants de rock il faut un score supérieur à 272 millions autant dire vu comment ça avance supérieur à 300 millions donc le top 10 de rock c'est 300 millions de puissance donc préparez votre carte bleue vous pouvez appeler vous pouvez appeler kofi noya là parce que vraiment pour rentrer dans ce top dans ce top 10 il faut vraiment vraiment lâcher parce que c'est énorme 300 millions de puissance vous imaginez combien de packs ces joueurs ont acheté pour être là c'est tout simplement énorme j'imagine même pas le montant du cumul des dépenses des trois premiers on doit être sur un million ou deux millions d'euros plutôt deux millions parce que baba est déjà un million les mecs ont déjà mis à eux tout seuls deux millions d'euros dans le jeu ça calme clairement et contrairement à ce qu'on dit vous voyez normalement le classement des packs c'est le moins cher pour les asiatiques puis pour les us et pour finir pour l'europe et ben je ne sais pas pour rocker et marverick elle mais en tout cas baba habite en allemagne et paye ses packs en euros donc il est deuxième donc il achète les packs les plus chers de du jeu puisque c'est les packs en euros qui sont les plus chers et marverick elle il me semble n'est pas un joueur asiatique et rocker je ne sais pas comme je vous ai dit mais je ne pense pas au regard de son nom je me trompe peut-être en tout cas donc si on s'en fit au pseudo le premier joueur asiatique est seulement cinquième et pourtant on dit souvent que c'est des gros dépensiers sûrement mais en tout cas en terme après il est peut-être plus jeune ça sera aussi intéressant ça d'avoir cette info mais c'est difficile à voir le nombre de jours de jeu et le mettre à côté et faire un classement pondéré par rapport à ça parce que si le cinquième par exemple a créé son compte il y a 50 jours évidemment ça n'a rien à voir avec les premiers les trois premiers qui sont là depuis quasiment la sortie du jeu maintenant nous allons nous pencher sur un deuxième classement qui lui aussi est forcément très 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 intéressant et qui pour le coup est avec des joueurs beaucoup moins connus voire de certains d'entre nous totalement inconnu moi même il y en a un grand nombre que je ne connaissais pas contrairement à ce classement où je connaissais les trois premiers voire les quatre premiers là je ne connaissais pratiquement personne dans ce prochain classement c'est le classement au nombre de kills et vous allez le voir on va passer un joueur va passer le milliard de kills c'est tout simplement énorme et ce joueur c'est marvellous dc qui à 930 millions de kills pour une puissance de 77 millions vous vous rendez compte 930 millions de kills pour 77 millions mais je n'imagine même pas ce qu'il fait durant les kvk ça doit être il a dû en faire trois là encore sera bien d'avoir la date de création de son compte il a dû faire trois kvk plus sur son royaume s'il s'est battu un petit peu sur son royaume on va dire hauteur de 30 millions et beaucoup en kvk le mec a tout bonnement fait 300 millions de kills par kvk c'est énorme c'est gigantesque 300 millions de kills par kvk s'il en a fait trois et qui s'est peu battu sur son royaume 930 millions déjà il met une bonne gif il met 200 millions au second donc marvellous dc je ne connaissais pas rucato je le connaissais 98 millions de puissance pour 719 millions de kills vous voyez ce classement il a strictement rien à voir avec l'autre on n'a pas en terme de puissance des grosses baleines mais forcément tous ces joueurs là sont des très très grosses baleines car pour avoir 77 millions de puissance avec 930 millions de kills il a dû en acheter des packs mais énormément pour se soigner pour booster en ressources en tout il a dû en acheter mais vraiment des valises de dingue et j'imagine même pas s'il avait que 100 millions de kills son score en puissance il aurait facilement à mon avis 300 millions alors évidemment ça ne sert à rien à part avoir des stocks d'unités de ouf mais sinon au delà de 80 90 millions au delà voilà moi depuis que j'ai passé les 80 millions les troupes mais ça va rien puisque je ne soigne jamais en osiris je n'ai jamais besoin de soigner pour avoir des troupes je soigne parce que faut soigner mais je n'ai pas besoin donc ça vous permet juste d'avoir des morts et de vous en foutre et pas être dans l'urgence de devoir recréer des unités donc vous imaginez c'est tout bonnement énorme donc rucato 98 millions donc presque 100 millions pour 719 millions de kills donc on est sur un ratio de 7 tintin 86 alors est ce que tintin 86 est francophone français belge à voir je ne sais pas si vous savez si vous connaissez l'un des joueurs qui est là et que lui est français parce que dans le classement d'avant à ma connaissance il n'y a pas de français peut-être que tintin 86 est français mais en tout cas 140 millions de puissance une belle puissance pour 679 millions de kills là aussi c'est énorme akati grumpy alors là on est sur une puissance qui est quand même commencé à être inférieure on arrive au début des t5 donc ça veut dire qu'il a quand même masse morts parce qu'évidemment il doit avoir les t5 depuis longtemps 645 millions de morts donc on est sur un ratio de fois 10 c'est énorme ensuite nous avons j 13 13 donc j c'est un joueur connu du moins moi je le connais 166 millions de puissance pour 623 millions de kills vraiment des très gros joueurs on a bunyi qui lui est aussi 205 millions donc bunyi qui est le plus gros de ce top 10 en termes de puissance et qui n'est que septième en termes de kill donc 613 millions de kill on a marcus ascagé 90 millions de puissance pour 603 millions de kill d'esquad d'esquad je le connais aussi c'est un joueur bien connu 184 millions de puissance pour 594 millions de kill et pour finir nikita qui n'a que 75 millions de puissance pour 579 millions de kill donc vous le voyez ce second classement si vous voulez rentrer dans le top 10 viser les 600 millions de mise à mort vous rendez compte 600 millions de mise à mort c'est ça veut dire que les mecs font en moyenne 200 millions parce qu'on a encore une fois on a fait que trois kvk font en moyenne 200 millions de kill par kvk si on exclut bien évidemment ce qui peut se passer en chaos si on exclut plein de choses si on prend vraiment que le kvk en brut comme données statistiques évidemment ils font beaucoup de kill en cas mais je n'imagine même pas leur score en cas durant kvk ça doit être des trucs de malade mais vous imaginez le premier 930 millions le premier va passer le milliard de kill donc on a un joueur qui va passer le milliard de kill avant que un joueur passe le milliard en puissance parce que le milliard en puissance on y arrivera forcément c'est tout bonnement énorme c'est vraiment c'est vraiment un truc de dingue quand j'ai vu ce score 930 millions de kill c'est vraiment un truc de dingue pour finir avec les infos donc je vais vous montrer une image qui nous montre le turnover et la cadence je dirais des commandants qui arrivent dans le mge et dans la roue selon l'ancienneté de votre serveur mais avant cela je vais vous partager aussi deux mêmes qui m'ont fait aussi bien rigoler le premier est celui là c'est tellement vrai la photo de la fille dans ton alliance et à quoi elle ressemble réellement ça m'a beaucoup fait rire bien évidemment si vous l'avez jamais vu ce même il a serré ça et moi je l'avais pas vu je l'ai vu que récemment et c'est tellement souvent ça mais c'est tellement souvent ça dans les deux sens et de façon générale sur le net et un autre qui m'a aussi beaucoup fait rire pour tous les free players qui sont les free players lorsque vous investissez je discute souvent avec un grand nombre de free players qui me posent des questions sur les investissements et c'est exactement ça parce que comme je l'ai souvent dit quand on est vraiment un pur free player comme sur mon compte puisque je vous l'ai déjà dit j'ai un compte vraiment qui est free player mon premier réroll qui était à 30 millions avant de se faire zéro là je remonte je suis à 26 ou 27 millions et moi j'ai décidé d'investir dans un seul commandant légendaire à présent j'avais commencé sur Kaokao évidemment au tout début du jeu et je me suis réavisé et maintenant j'investis grandement sur Guan Yu puisque sur ce compte free player j'ai eu la chance d'avoir Guan Yu et c'est exactement ça quand j'ai investi ma centaine de sculptures en or que j'avais dans Guan Yu je peux vous dire qu'on y réfléchit à 50 fois parce que comme c'est écrit en bas cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans et c'est exactement ça comme quand vous claquez vos boosts venons-en à cette dernière capture ultra intéressante et ce document qui nous montre donc quand apparaît chaque gouverneur dans chacun des events selon l'ancienneté de votre royaume donc on le voit on a une colonne pour l'âge du royaume, une colonne pour le MGE, le plus grand gouverneur une colonne pour la roue de la chance et de l'autre côté on a remis des intermédiaires, des intervalles pour l'âge de votre royaume donc c'est précisé, alors je vous donne bien toutes les infos l'âge du royaume c'est le premier jour du MGE, quand le premier jour du MGE commence pour chacun des commandants le jour exact est basé sur la date d'ouverture de votre royaume ensuite pour le plus grand gouverneur, le plus grand gouverneur commence avec Jules César et chaque commandant apparaît 4 fois dans le MGE toutes les 2 semaines donc chaque commandant 4 fois toutes les 2 semaines pour la roue de la chance, la roue de la chance apparaît toutes les 2 semaines le premier est des sculptures universelles puis c'est suivi par un nouveau commandant et ça va apparaître 3 fois puis le process se répète, un commandant universel 3 fois un nouveau commandant et ainsi de suite le cycle complet commence à 56 jours et pour le dernier on revient sur l'âge du royaume l'âge de chaque roue elles apparaissent, l'event dure 3 jours etc donc voilà, on le voit là vous me posez très souvent la question encore hier comme je vous le disais donc le premier commandant à apparaître dans le MGE au bout de 11 jours environ c'est Jules César puis au bout de 38 jours donc Jules César va apparaître 4 fois au bout de... on a une roue universelle au bout de 24 jours donc en face de Jules César on a une roue universelle puis approximativement au bout de 38 jours on va avoir Richard qui va apparaître il va apparaître au bout d'un bon mois et demi enfin un petit mois et demi plutôt il va apparaître 3 fois ensuite on a le MGE avec Martel qui va apparaître 4 fois puis au bout de 94 jours on a Yin Sehong après on va avoir un Elcid puis Jendis donc vous avez Jendis Khan on le sait de toute façon c'est la barrière au bout de 150 jours c'est d'ailleurs un commandant qui est limité on ne peut l'avoir qu'au bout de 150 jours d'ancienneté de son serveur en face de lui en MGE on aura Saladin on vous remarquerez que c'est vraiment des binômes à part Jules César qui est tout seul Richard va avec Charles Yin Sehong on peut le mettre avec Elcid Jendis Khan évidemment Jendis Khan va avec Saladin ensuite au bout de 206 jours donc on a passé la barre des 200 jours on a Alexandre qui va aller avec Constantin alors ce n'est pas le meilleur binôme mais c'est comme ça qu'ils l'ont mis dans le MGE dans le plus grand gouverneur puis Édouard au bout de 262 jours il faut dépasser les 250 jours qui va avec Tomiris c'est un bon binôme ce n'est pas celui que je préfère mais c'est un bon binôme si vous l'avez ensuite on a et vous remarquerez il y a une petite inversion je vais vous l'expliquer ensuite on a Takeda au bout de 318 jours il faut passer les 300 jours avec Attila et pour finir on en est là on a Guanyu avec Leonidas qui arrive au bout de 374 jours donc ce screen je vous invite à le conserver il est très utile alors je vous parlerai d'une petite inversion puisque si vous regardez jusqu'à Takeda le commandant qui apparaissait dans la roue de la chance était un commandant premier et celui qui était dans le plus grand gouverneur était le commandant qu'on lui mettait en second on le voit Richard Martel en second Inseong Elside en second Gengis Salada en second Alada en premier Constantin en second Edouard en premier Tomiris en second et là on arrive à Takeda et Takeda est un commandant en second c'est Attila qu'on met en premier et c'est le seul binôme comme cela et Guanyu repasse un commandant premier et Leonidas un commandant second donc excepté et ça c'est mon avis certes mais c'est un avis qui est largement partagé Attila en premier Takeda en second les autres plus grands gouverneurs sont des commandants qui en général on met en second lorsqu'on les associe à leur commandant je dirais qui est apparu lors de la roue de la chance voilà donc comme ça il n'y a plus d'excuses vous connaissez le timer d'apparition de chacun des commandants que ce soit dans la roue de la chance ou dans le plus grand commandant selon l'ancienneté de votre serveur si ce document est mis à jour dans le futur bien évidemment je vous le partagerai de nouveau ça vous permettra d'avoir les dates surtout avec tous les royaumes qui se sont lancés et de toute façon aucune inquiétude si vous migrez par exemple sur notre serveur imaginez vous vous dites je veux rejoindre je veux rejoindre ce beau royaume en paix avec plein de FR mais pas que vous n'avez aucune inquiétude d'avoir raté des roues de la chance puisqu'on en est bien évidemment à Guan Yu puisque dans le roi des cartes tous ses commandants réapparaîtront donc vous aurez une chance de les avoir voilà écoutez les amis j'espère que ces informations vous seront utiles si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on se rapproche toujours tranquillement des 3000 abonnés et je vous en remercie une nouvelle fois je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock